De 25 minutes plus questions sur HAProxy. Donc on va essayer de couvrir rapidement de l'introduction de la techno jusqu'où est-ce que ça nous emmène en termes de scaling et un feedback globalement du retour d'expérience qu'on a eu chez Criteo, donc dans des contraintes un peu importantes. Rapidement, je m'appelle Nicolas Leringer, je travaille chez Criteo, donc dans la publicité en ligne. Je suis manager de la partie SRE, donc qui s'occupe de toute l'infra-logiciel. Donc aujourd'hui on va essayer de faire ça. Donc il s'agit de répartir de la charge entre un client qui sera aujourd'hui un Gatling, qui va nous permettre d'injeter du trafic, et on va essayer de faire du load balancing de deux serveurs Apache, donc en HTTP. C'est un cas d'usage, on parlera que HAProxy ne fait pas que ça. Donc la boîte bleue au milieu, ça va être pour commencer un serveur HAProxy qui va prendre les requêtes du Gatling et les répartir à droite et à gauche. Alors HAProxy en deux mots, qu'est-ce que c'est ? C'est un load balancer de niveau 7, donc dans les couches OSI, c'est-à-dire qu'il est capable d'intercepter le trafic TCP, HTTP, différents protocoles, de les désencapsuler et d'avoir un comportement intelligent pour répartir de la charge entre plusieurs hosts, de 1 à ce que vous voulez en dessous, pour effectivement avoir plus de puissance, de la redondance et de la répartition de charge sur l'ensemble de vos hosts. La version actuelle c'est la 1.5. Les derniers features en gros c'est le Keep Alive côté serveur, c'est-à-dire qu'il est capable de garder les connexions ouvertes vers le back-end pour éviter d'avoir à réétablir en permanence les connexions HTTP et il est capable aussi de prendre le trafic HTTPS, de l'arrêter à son niveau avec le certificat à son niveau et de rebalancer derrière du trafic HTTP pour éviter d'avoir de la charge HTTPS tout au long de votre chaîne. Récemment il y a eu des ajouts de scripts à l'ua qui permettent de faire des choses assez complexes dans la gestion des sessions à son niveau. L'ordre de grandeur de performance qu'on peut avoir avec ce composant logiciel de load balancing, c'est sur des cartes 10 gig, ça blinde la carte 10 gig si vous êtes en jumbo frames, donc avec des buffers de 9K, et même avec des petits paquets entre guillemets, c'est capable de monter à 9,2 Go en laboratoire et en termes de sessions, ça prend une centaine de milliers de sessions HTTP par seconde. Donc ça c'est les chiffres officiels. Alors c'est un tool in action, on ne va pas faire du slideware tout le temps, on va d'abord tout de suite aller regarder à quoi ça ressemble. Est-ce que tout le monde voit ? Moyen ? Ok. Alors j'explique ce qu'il y a dans les boîtes et ensuite on va faire un tour sur les boîtes. Ici j'ai mon client GetLing que je vais lancer et que je vais faire bencher pendant toute la presse et on aura un rapport à la fin qui va nous dire comment ça s'est passé. Donc je dis que je veux bencher en continu mon infrastructure. Donc c'est le client sur ce que vous avez vu derrière. Ici et ici, vous avez le TCP dump des deux serveurs web. Donc ça va nous montrer, là ils sont calmes et on va voir une fois que le GetLing aura démarré ici, on va voir les paquets qui passent et la charge qui augmente en fonction de comment ça se passe. Et ici, c'est ma fenêtre principale dans laquelle je vais interagir avec le HAProxy pour vous montrer un peu comment ça marche et comment ça fait. Alors plutôt que de rester dans une petite taille, on va se mettre là-dessus. Donc là, je vais me mettre... Là c'est mieux ou pas ? Ok. Alors je vais me mettre sur ma boîte qui s'appelle HAP1 et on va regarder en quoi ça consiste. Donc c'est un exe et un fichier de conf. C'est tout simple. Hop. Est-ce que ça tient en une page ? Non, c'est pas grave. Donc là j'ai pris le fichier de conf par défaut et j'ai fait la conf la plus simple du monde pour montrer que ça ne prend pas de 10 ans à configurer. J'ai mis un nombre de connexions maximum en entrée sur la boîte de 65 000. Une soquette de stat qui permet d'interagir avec HAProxy soit en interactif, soit programmatiquement pour lui donner des commandes à faire. On verra ça plus tard. Tout ça, c'est les défauts. Ça donne les fichiers d'erreur à renvoyer, les connections timeout par défaut et la partie spécifique sous les dièses. Donc je définis un front-end qui écoute sur le port 80 qui a un réglage de MTU standard qui accepte 50 000 connexions donc qui descend un petit peu. On peut avoir plusieurs front-end qui partagent le nombre de connexions tout en haut et qui par défaut dit moi je prends les connexions et je les passe au back-end. Le back-end qui est défini juste en dessous qui dit j'ai deux serveurs web ici qui sont sur le même sous-réseau que moi donc c'est un élément que vous pouvez déployer sans toucher à votre conf réseau c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir un autre balancer qui soit en interception de trafic. Il peut prendre les requêtes, les recracher sur le même réseau, il récupère les réponses, il les répond directement. Vous n'avez pas besoin de changer les défauts de gateway de vos hosts en particulier. Un algorithme simple de round robbing donc il va prendre les hosts les uns après les autres. Il y a toute une collection waiting round robbing, list connection et tout ça, enfin les trucs classiques dans le métier. Et cette petite ligne-là dit par défaut les serveurs ils vont avoir maximum 3000 connexions. Donc encore une fois, je suis capable de régler par serveur je connais leur capacité, maximum le hash approxy va leur envoyer tant de connexions. Et puis tout derrière c'est les réglages de en combien de temps mon serveur il est détecté dans, en combien de temps quand il revient online je lui mets du trafic vite ou pas pour éviter que quand vous avez un serveur J2E qui démarre qu'on lui mette tout de suite la patate dès qu'on a détecté qu'il était up, on va le chauffer doucement. Donc il y a tout un réglage de ce type-là. Donc voilà un peu à quoi ça sert, comment ça se configure, pardon. Et donc là il est en cours d'exécution et je vais lancer HATOP qui est l'utilitaire qui se connecte sur la fameuse socket de stats qu'on a vu tout à l'heure et dans lequel on va pouvoir voir un peu ce qui se passe. Donc on retrouve les définitions, le front-end qui est là, donc on voit le nombre de sessions ouvertes actuellement, donc on est passé de 413 à 410, donc c'est la charge qui est mise par le get link que j'ai lancé tout à l'heure. La limite hard et là vous voyez que j'ai un peu joué avec mon HAProxy, on est monté à 9000 connexions en session max. Ça c'est le nombre de sessions qui ont été vues depuis que le HAProxy est lancé, donc 401 000, on est pas mal joué avec aujourd'hui. Et dans la partie backend, on va voir serveur par serveur, alors la totalité du backend ici, 415, ça tombe bien, c'est à peu près égal en haut, la répartition sur serveur 1, serveur 2, le Smax qu'on a mis dans la fichier de conf, la limite et combien on en a traité sur chaque serveur. Alors c'est cool, ça a réparti la charge, la preuve, voilà, ils sont un peu activés là. Vous voyez que par rapport à tout à l'heure, on a quand même un nombre de requêtes plus important, alors si j'en arrête un des deux, on est bien sur le protocole HTTP avec comme source l'IP du serveur web qui répond, et là on retrouve l'adresse IP du HAProxy qui fait les requêtes en propre. Donc HAProxy, effectivement, il prend les requêtes et il va faire les requêtes lui-même, donc il ne fait pas la transmission de paquets débile, il va prendre la connexion, l'établir avec le client, il va établir lui une connexion avec le serveur derrière et il va gérer les deux aspects de la connexion en interception. Donc là je le relance et la première fonctionnalité, répartition de charge, on a effectivement deux environnements qui marchent. Alors, plutôt que de le relancer, je vais faire un truc pas gentil, s'il me rend la main un jour, je vais faire la deuxième fonctionnalité qui est de dire c'est sympa d'avoir de la répartition de charge, mais qu'est-ce qui se passe quand j'ai un host qui dégage ? Ouais, je vais le faire sur l'autre, pas grave. Alors, on fait un truc simple, on prend Apache et on arrête. Voilà, il a jeté dedans, là c'est mon client Gatling, donc lui, merci. Paf, mon dieu, des requêtes. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Ça marche pas mon truc. En fait, si ça marche, si ça marche parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on vient de se prendre non pas des 404 ou des erreurs 500, bête bruce ou reserveur erreur, j'ai pas réussi un, mais on s'est pris des 503 pour dire je suis en surcapacité, pourquoi ? Parce que mon Apache ici, le temps qu'il spawn ses process pour prendre plus de charge, il a répondu du 503 en disant je suis pas prêt, j'ai mon modèle qui a spawné plusieurs process et j'ai pris la charge derrière. Une fois que c'est fait, la charge est équilibrée, j'ai eu 103 erreurs, si je viens dans mon suivi en achat proxy, on voit que le 2 est marqué down et on a 0 session courante et que toute la charge passe sur le 1. Donc le seul effet qu'on a eu, c'est, en fait, c'est le serveur Apache, il était pas bien taillé pour prendre la charge comme ça d'un coup, donc il a eu un petit ok. Donc c'est bien gentil d'avoir de la répartition de charge, alors là en plus le cas c'est 1 pour 2 donc vraiment il prend 2 fois la charge, si vous avez 10 serveurs et qu'il y en a un qui tombe, la charge va se répartir sur les 9 autres, la marche sera moins haute à prendre. Donc une fois qu'on a fait ça, on dit c'est cool, on a fait du load balancing, on a fait du failover, on va redémarrer le monsieur, donc là je peux reprendre ma commande de tout à l'heure, tac, et là on va voir ce qui se passe, donc il est dès que t'étais down, si tout se passe bien, voilà, il est en train de faire 2 sur 5, c'est le nombre d'essais qu'il dit, parce que si vous avez un serveur qui flappe, il va attendre d'avoir 5 réussites de lui, de son L-check avant de dire ok, c'est bon, il est en train de revenir et là on voit que sur le S-current, il y en a 30, 63, ça va monter doucement, c'est le slow rise pour laisser le temps au serveur web de chauffer tranquillement. Alors vous me dites, ouais mais quand on a éteint l'autre, pourquoi il n'a pas fait un slow rise sur l'autre ? Ben juste, il y a un moment, les connexions qui étaient en 30, elles étaient déjà là, il fallait les balancer d'un coup, ils ne pouvaient pas attendre. Ok, donc ça, ça marche, c'est cool, on a un load balancer et qui en plus fait du L-check sur les services derrière et qui est capable en cas d'échec de rebalancer la charge. Hop, on revient, non, ouais, PowerPoint, mon amour, oui, des mots. Deuxième étape, c'est sympa d'avoir un truc qui est réparti de la charge, qui fait du failover derrière mais quand lui, il tombe, on va avoir un souci. Alors, on peut se dire, on va mettre un achat proxy pour les achats proxy devant mais on risque de passer un moment à faire ça puisqu'on ne va jamais s'arrêter et donc, en fait, on va changer d'outil et on va utiliser un autre outil qui, lui, va faire effectivement du actif-passif entre deux boîtes achats proxy. Alors, l'outil en question que moi, j'utilise habituellement, c'est Keep Alived. Alors, petit truc rigolo, c'est que ces deux outils-là, achats proxy et Keep Alived sont assez connus dans la communauté Linux pour les gens qui ont des choses à gérer là-dessus et c'est tous les deux des softs faits par des Français. Donc, achats proxy, c'est en particulier Willy Tarot et son équipe qui s'en occupent. Ils ont des bureaux dans la région parisienne et Keep Alived, c'est un produit qui existe depuis 15 ans et qui s'utilise à peu près depuis autant de temps et qui est fait par Alexandre Casson qui travaille aujourd'hui chez Free. C'est le monsieur IPv6, enfin l'un des gens qui travaillent de façon très forte sur l'IPv6 chez Keep Alived. C'est des projets qui sont actifs, il y a des releases de achats proxy très régulièrement et Keep Alived a été mis à jour la semaine dernière. Donc, on est vraiment sur des choses utilisées en prod et suivies. Alors, Keep Alived, qu'est-ce que ça fait ? C'est une implantation libre de VRRP, donc le protocole qui est dans la collection qui a donné lieu à HSRP, non pas ARCP de chez Cisco. Donc, ça fait de la transmission de virtual IP entre un équipement et un autre. Donc, chaque équipement va avoir son IP propre et on va avoir une troisième IP qui va avoir la faculté de se balader entre les deux hosts quand l'un tombe, ça va changer. Comment c'est fait ? C'est fait par du poisoning ARP. Alors, l'ARP, c'est quand sur le réseau je cherche à joindre quelqu'un dans un réseau de zone de niveau 2, je cherche à joindre quelqu'un avec son adresse IP, on fait une requête ARP et on nous dit ah, c'est tel Mac. Et en fait, ce que fait le protocole, c'est que les deux machines se parlent et quand le slave détecte que le master n'est plus là, il va gueuler à tout le monde non, mais l'adresse IP, machin, maintenant c'est ma Mac à moi à laquelle il faut envoyer. Alors, on peut se dire le temps que ça passe et tout ça, comment ça marche ? Est-ce qu'effectivement on va perdre des paquets ? Comment ça marche ? On va regarder dans la démo juste après que ça se passe plutôt bien. La synchronisation entre les routeurs, entre ces deux machines-là, se fait par du multicast, encore quelque chose plutôt niveau 2, on va dire. Il se trouve que Keepalive a aussi dans la boîte, en plus de cette gestion VRRP, un module qui permet de configurer LVS, le module kernel Linux, qui lui fait du load balancing de niveau 4. Donc là, vous avez une collection d'outils qui permet de faire de la rondonnance slave master, du niveau 4, du niveau 7 avec HAProxy, vous ajusterez en fonction de vos besoins. Alors, sur l'instice, les deux serveurs, les deux HAProxy doivent être dans le même domaine de broadcast puisqu'on va poisonner du ARP. Si vous le mettez dans deux sous-réseaux différents, ils ne se verront pas, ils ne se parleront pas et ne pourraient pas faire le failover. On repart sur la démo. Tac. Alors, j'ai un HAProxy 1 qui est là et j'ai un HAProxy 2 qui n'est pas là. On va changer de bécane. Hop. Et on va se mettre là-dessus. Donc, vous voyez, c'est la même chose. Il est configuré pareil, sauf que lui, en current, il a 0, il a 0, il ne prend aucune charge. Il est vraiment en passif slave, il attend la charge alors que lui, il la prend. Donc, maintenant, on va faire quelque chose. On a toujours notre getlink qui tourne, qui est un jet du trafic. Et on va faire quelque chose de pas sympa sur HAProxy 1. Service. Keep Alive. Stop. Donc là, avant ça, je vais montrer les adresses. Vous avez ici, en slash 24, l'adresse IP principale de la machine, son adresse IP normale sur le réseau local. Et en slash 32, donc une adresse qui ne peut que recevoir du trafic, la fameuse virtual IP qui va disparaître quand je vais arrêter Keep Alive. la preuve en est. Stop. IP adresse. Hop, elle n'est plus là. Et si on vient là-dessus, on va s'apercevoir que sur le HAProxy 1, normalement, ça va baisser. Et sur le 2, il a pris la suite. Pourquoi j'ai encore du trafic là-dessus ? C'est étonnant. Bon. Le trafic sur HAProxy 2, on voit qu'il est actif et qu'il bouge. Normalement, celui-là, il devrait perdre ses connexions au fur et à mesure. Ce n'est pas le cas. Comment on identifie que c'est le 1 ou le 2 ? Toc, toc, toc. Dans l'interface, ce n'est pas clair, mais j'ai le nom de host ici. Et là, c'est HAProxy 2. Je reviens là-dessus. Tac. Voilà, il est tombé à zéro. Le temps qu'il vide, c'est Q et qu'il s'aperçoit qu'il n'avait plus le trafic qui était là. Donc, on remarquera qu'ici, on a effectivement récupéré le trafic, les mêmes volumes. Et surtout, dans notre client, on a toujours les erreurs qu'on a eues suite au ramp-up du serveur Apache de tout à l'heure, mais on n'a pas eu plus d'erreurs. en live, on est à 103 ici. Je vais réénabler, refaire une transition dans l'autre sens. Donc, redémarre équipe à live sur le master. Hop. IPADR. Il a bien récupéré la VIP supplémentaire en 32 là. Et il n'y a pas d'erreur. Donc, là, on a donc quelque chose qui est load balance, qui fait du L-check, si ça tombe derrière, ça marche toujours. Si vous avez votre serveur principal qui plante, ça marche. Et vous avez peu ou pas d'impact sur la visibilité cliente. Donc, ça, c'est pas mal. La question, c'est, en fait, jusqu'à où ça monte ? Parce que c'est sympa, là, c'est un lab, on est sur des VM, c'est un Mac, la charge n'est pas énorme. Donc, chez Criteo, avant de le mettre en prod, on l'a benché, c'est-à-dire qu'on n'a pas cru ce qu'il y avait dans la doc, et on a eu tort. C'est-à-dire que, sur une machine qui fait un U, avec deux CPU, pas des fous de deux guerres, parce que les Gen 8 chez HP, ils ne sont même plus vendus à l'heure actuelle, on a réussi à le monter à 100 queries par seconde en HTTP. Donc, ce qu'il y a dans la doc, c'est vraiment ce qu'on a. Après nous, à quoi on s'en sert ? On ne s'en sert pas en frontal pour prendre le trafic depuis l'Internet, puisqu'aujourd'hui, on est équipé en matériel réseau qui est spécialisé dans ça. Par contre, ça nous a permis une très grande flexibilité dans notre stratégie SOA. Quand vous commencez à mettre des services à l'intérieur de votre infra, c'est sympa, mais si à chaque fois que vous mettez un pool de serveurs, il faut mettre un matériel réseau devant en interception de trafic ou pas, refaire le câblage et tout, ce n'est pas très agile. Par contre, avec un soft comme ça, vous l'installez, c'est gratuit, open source, ça marche et ça scale. Donc, on s'en sert pour faire du XML over HTTP, donc effectivement, notre HTTP SOA et on s'en sert aussi pour le balancer des RabbitMQ. On a scalé ça jusqu'à 4 paires par datacenter, donc on a 6 datacenters dans le monde, on en a fait quelques-uns et en termes de machines de pool de serveurs web qui étaient clientes vers les services de BAC, on a eu des pools de plus de 255 machines. Donc, ça franchit les barrières habituelles du L2 et tout ça de façon plutôt sympa. Et après, on l'a monté en termes de trafic, nos machines sont dues à l'attach en giga et donc on a blindé les cartes réseau qu'on avait jusqu'à 2 gigabits par seconde. Ça passe. En entrée-sortie, full duplex, franchement, ça n'a aucun souci. Enfin, aucun souci, sauf qu'on a effectivement blindé les cartes réseau. Donc, on en a mis de plus en plus et puis à un moment, on s'est dit, ok, c'est sympa, mais vu notre payload, jusqu'où on va ? Alors, les limitations de cette archi-là, c'est que nous, on est en train de migrer vers une archi-réseau en L3 top of rack, c'est-à-dire que chaque rack dans nos data centers va devenir un réseau L2 indépendant avec du BGP entre chaque rack et donc là, tout d'un coup, si vous mettez de façon intelligente un load balancer dans un rack, un autre dans un autre rack, voire dans un autre pot, voire à l'autre bout de la salle, c'est sympa, mais il ne se voit plus en termes de L2. Alors, vous pouvez transporter le L2 pour qu'il se pâle et tout, pas forcément ce que vous avez envie de faire d'une architecture de ce type-là. Et la payload. Alors, dans la doc, c'est dit, ça monte jusqu'à 10 gigabits. C'est bien, mais quand votre infra, elle est 1 gig, si tout d'un coup, il faut se dire, ah, je veux upgrader la carte réseau, on va en mettre une de 10 gig, en fait, on va contre mettre du matos qui était l'objectif au départ. Donc, quand vous arrivez à ces payload-là, c'est un peu gênant. La vraie limite d'achat proxy, si vous mettez la carte réseau 10 gig, deux cartes réseau 10 gig, des quad portes 10 gig, ça va prendre, ça va faire le trafic. La vraie limite, c'est le nombre de requêtes par CPU. Donc, aujourd'hui, sur 8 coeurs, nous, on monte à 100k requêtes et une fois que vous avez atteint cette limite-là, soit vous dupliquez, soit vous achetez les plus gros CPU. Encore une fois, rajouter du matos, ce n'était pas l'objectif. Alors, comment on fait un scale-out ? Alors nous, comme c'est du SOA, on a la chance d'avoir la main et sur le client et sur le serveur. Donc, on va arrêter de s'embêter à mettre un truc au milieu. On va implémenter toute cette algorithmique de gestion de pool de serveurs, de comment ça marche dans notre client et donc on a enlevé là où on pouvait et il y a des fois où on n'a pas pu. RabbitMQ est un exemple où effectivement, réimplémenter du load balancing dans le côté client du RabbitMQ, ce n'est pas rigolo et donc on ne l'a pas fait. On a fait là où on devait scalouter du DNS round-rubbing sur chaque paire, c'est-à-dire que vous avez un DNS entry qui distribue sur 8 IP et donc là, vous pouvez effectivement faire ce qu'on a fait les 4 paires de HAPROXY dans chaque décès. Et puis, la vraie solution au problème de Connectic L3, vous avez du BGP entre vos racks, faites du Anycast parce que tant qu'il y a à faire du BGP, autant faire du BGP. Donc voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. En sommaire, alors la petite bench Gatling n'est pas dispo, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemblerait si je retrouve mon navigateur. On va aller taper ailleurs que sur mon mail. le dernier bench. Donc ça, c'est un bench de 20 minutes dans lequel ça s'est bien passé. Donc voilà le genre de courbe que vous pouvez avoir. Donc dans ce bench-là, il y a eu interruption de service serveur web réel ou maintenance. Tiens, je ne vous ai pas montré ça, je vais vous montrer ça. Changement de keepalive et le Gatling, juste lui, il ne voit rien. Si on prend par exemple dans la cli, je veux faire, parce que tout à l'heure, on a arrêté le serveur Apache un peu comme des malotrus. Mais des fois, on peut interagir avec la chose pour que ça se passe bien. Donc là, il y a plusieurs pages de status. Donc ça, c'est la conf. Ça, c'est les données en termes de trafic. Vous voyez les volumétries que vous prenez, le rate par seconde, de requête que vous avez. Ce qui se passe au niveau HTTP, donc on voit que là, tac, on a eu des 200, à un moment, il y a eu des 400, des 500. On a des erreurs. Ça nous donne un petit peu les différents types d'erreurs de connexion quand le Apache est tombé un peu, qu'est-ce qui s'est passé. Ça nous donne des stats. Et un peu cerise sur le galto, on a une cli, donc on peut interagir avec. Alors, on peut interagir en interactif ou on peut passer via de la socket directement du programmatique si vous avez l'orchestration par l'extérieur, si vous avez des checks centréons, pour avoir le statut, don't timer des choses ou faire des changements. Et en particulier, si je fais un disable serveur sur le bac www.1, tac, il m'a dit qu'il avait fait. Et on est passé ici en mode maintenance. Son nombre de requêtes, il ne va pas couper le trafic, il va attendre que les requêtes HTTP aient été finies de traiter. Il est passé à zéro. Et là, vous pouvez faire votre intervention sur votre serveur Apache sans problème. Et une fois que vous avez fini, vous le reprenez. Un petit coup de cli ou d'interaction. Enable back www.1. Je me suis trompé. Il manque serveur. Tac. Et là, il va faire le slow start tranquillement. il n'a pas à refaire le check parce qu'il sait que le L4 est bon parce que son L-checking ne s'est pas arrêté pendant ce temps-là. Et il va remonter tranquillement les connexions. Et vos clients n'y ont vu que du feu. Je vais prendre des questions le temps que le gate link finisse et que je vous montre le vrai truc. Mon truc. Oui. Alors, à 100k par seconde, quelle est la charge CPU sur le système ? Très importante. Alors, nous, en poussant le HAProxy aux limites de la carte réseau, on a atteint les limites de la carte réseau avant d'atteindre les limites du CPU. Donc, on avait encore suffisamment de volants d'activité pour avoir le système qui se comporte bien. Maintenant, il faudrait prendre ce qu'on n'a pas fait, une version 10 gig, le pousser à fond de balle et regarder quelle est la charge. C'est CPU bonded, donc c'est très intensif. Donc, je pense qu'il y a moyen, si tu as les cartes réseau qui vont bien, qui ne sont pas un problème de payload ou sur des très petites requêtes, d'effectivement saturer le CPU et donc, il faut effectivement, je pense, garder une garde de 10-15% de CPU pour que le système continue à fonctionner et ne pas effondrer le système à cause de la charge CPU sur les HAProxy. Pour obtenir 100 cas, on a été jusqu'à tweaker la répartition des IRQ de la carte réseau sur la ventilation sur les différents CPU. Il est évident que, out of the box, il y a quand même pas mal de tooling à faire. Pour le coup, on a vraiment été beaucoup aidé par HAProxy Technology, la boîte de Boulie. Le forum est hyper réactif, il est tout le temps dessus, il savait qu'on poussait le truc aux limites et il nous a guidé, il nous a dit regarder ces éléments-là. Donc, on a vraiment eu du support facilement sur le sujet. Pardon ? Ah oui, alors par contre, oui, c'est des box dédiés. Pour ce niveau de performance en particulier et même d'une manière générale, j'ai tendance, chez Crédit, on a tendance à ne pas mélanger les choux et les carottes, on a des box dédiés sur ces éléments-là. C'est vraiment pas l'endroit où tu vas avoir un process qui spawn ou de la discrépensité sur le délivré. J'en profite. On va regarder au réel pendant qu'on parlait. Donc ça, on retrouve le 103 de tout à l'heure, c'est pas du flanc. Et donc ça, c'est le client qui a bourriné à 400 requêtes par seconde avec ses sessions pendant toute la durée de la conf, ce qu'il a perçu, lui, de la qualité du service rendu. On a arrêté des serveurs web, on a fait du bascule slave master, aller-retour, on a arrêté un serveur en maintenance, machin de ça. Voilà, lui, sa courbe, c'est ça. Avec une moyenne de 83 requêtes par seconde et des perses en pourcentile qui sont quand même loin d'être mauvaises. D'autres questions ? Ouais ? Ouais. Donc tu disais qu'on pouvait monter assez haut dans les modèles OSI, donc jusqu'au niveau 7. Ouais. Chez vous, vous restez au niveau 4 ? Non, non, non. On utilise effectivement l'interception HTTP. On a eu besoin en particulier de générer du virtual hosting. Donc on l'a fait au niveau du HAProxy pour répartir la charge en fonction de diverses pools. et on a des règles qui sont calculées à la volée qui se basent sur le host et sur certains paramètres des headers pour effectivement avoir une finesse de répartition de charge entre différents back-ends. Malgré ça, vous continuez à avoir des bonnes performances ? Ouais, tout à fait. C'est assez surprenant. C'est un des bottlenecks. Quand on a commencé à saturer des choses, on s'est dit oh là là, oh là là, nos utilisations de script ou de détection à cet endroit-là, ce sera un vrai problème. On les a virées pour faire du bench et ça n'a absolument rien changé à la consommation de CPU. C'est-à-dire que ce handling au niveau 7 de la finesse des choses, nous, on n'a pas tapé dans les perfs. Alors je pense que si tu mets un script Lua qui fait des trucs incroyables, qui va requêter une base de données derrière et tout ça, voilà, ce n'est pas le bon endroit pour faire ce genre de choses. Mais out of the box, en l'utilisant de façon, je dirais, un peu bête, sans réfléchir, nos problèmes, ça a été le matériel. Ça n'a pas été le soft. Oui. Encore une autre ? J'avais quelqu'un là-bas ? Oui. Une infinité de sessions ? Ah, l'affinité. La réponse à la deuxième question est oui, mais c'est trop compliqué pour que je m'étende là. Donc il y a plein de façons de le gérer, par IP, par bloc, enfin bon, il y a tout un tas de stratégies. La doc est assez épaisse sur plein de façons de le gérer. et je reviens sur BGP. C'est quoi le BGP ? BGP, c'est le protocole de routage qui permet d'échanger des routes et des façons de discuter entre réseaux. Donc ça sert globalement plus souvent sur Internet pour gérer des routages entre les différents opérateurs. Et maintenant, nous, on a atteint une telle scale en termes de nombre de machines. Pour donner l'exemple, sur notre cluster ad hoc, on a plus de 1024 machines dans un réseau L2 avec un domaine de broadcast unique. Par exemple, les caches ARP sur Linux, par des fonds, ils sont de 1024. Donc les machines n'arrivent plus à se parler. Donc on split ça en plein de petits réseaux L2 qu'on fait communiquer au niveau en routage entre les choses. Et donc le protocole BGP, c'est lui qui va gérer quelles sont les routes qui sont éclairées où. Et donc par exemple, s'il y a un rack qui tombe, il va détecter, il va dire, ces adresses IP-là, vous pouvez les trouver dans un autre chemin, dans un autre rack. Question ? Oui ? Est-ce que j'ai apporté que la mutualisation de requêtes pour attaquer les vacances qui sont derrière depuis la 1.5 ? c'est le serveur que server-side load balancing. Pardon, oui, la question est, est-ce que HR Proxy est capable de mutualiser les connexions des clients en entrée vers les back-end derrière ? Et la réponse est oui, en particulier depuis le Keep Alive côté serveur. Donc le Keep Alive côté client, il a été géré très très tôt. Le Keep Alive serveur, ça aurait été beaucoup plus compliqué à implémenter apparemment, mais maintenant ça le fait et donc effectivement il a un certain pool de connexions vers les serveurs de back-end dans lesquels il va aller pipeliner ses requêtes à lui pour le compte des clients. La deuxième question, quid de HTTP2 ? La question c'est quid de HTTP2 et la réponse c'est pour l'instant c'est pas supporté, mais je sais que ça y travaille et que si vous regardez le site d'HAProxy, la première news en ce moment c'est justement HTTP2 est sorti, quid, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on va ? Donc les gars regardent ça de façon assez précise. Encore. Non. Et bien on reste là. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements